Depuis 18 ans, Jean-Pierre se bat contre un cancer. Et depuis quelques mois, il doit mener un nouveau combat. Aujourd'hui, je suis en colère. Parce que j'ai travaillé toute ma vie, j'ai cotisé et je ne peux plus me soigner. Depuis 2006, cet ancien fonctionnaire des ponts et chaussées a multiplié les traitements. Depuis 10 ans, un médicament lui permettait de vivre normalement. Un traitement coûteux, mais remboursé à 100% jusqu'en avril dernier. Et du jour au lendemain, pouf, paf, terminé, monsieur, vous payez. Si vous voulez le médicament là, vous payez 635 euros. Un reste à charge de 635 euros, car la boîte d'Iressa qui coûte près de 1400 euros pour un mois de traitement a changé de statut. Elle n'est plus remboursée qu'au tarif forfaitaire de responsabilité, le TFR, qui correspond au tarif le plus bas du générique équivalent, 754 euros dans ce cas. Une décision des autorités de santé dénoncée par cet économiste. C'est un changement dans le taux de remboursement en total, entre guillemets, illégalité sur le plan de nos grands principes. Dans ce cas précis, la responsabilité est 100% une responsabilité administrative et une faille de la gouvernance du médicament. Jean-Pierre a bien essayé les traitements génériques, mais ceci lui occasionne de lourds effets secondaires. 635 euros par mois pour se soigner, un coût exorbitant lorsqu'on touche une retraite de 1200 euros. Pour dénoncer la situation, il a arrêté de se soigner. Je prends le risque, je prends le risque de ne plus me soigner. Ça peut aller comme ça ne peut pas aller. Si ça ne va pas au pire, mon état va se détériorer vite fait. Après, il faudra peut-être que j'aille à l'hôpital. Contacté AstraZeneca qui produit l'IRESA dit ne pas commenter les cas individuels. L'assurance maladie, quant à elle, se retranche derrière le ministère de la Santé qui fixe le tarif des médicaments. Sous-titrage Société Radio-Canada